On nous demande dans cet exercice de trouver la racine cubique de moins 512. Alors, tout d'abord, quelques mots sur la racine cubique. La racine cubique d'un nombre, c'est tout simplement, si par exemple notre nombre c'est moins 512, donc la racine cubique de moins 512, c'est le nombre qui, multiplié par lui-même 3 fois, va être égal à moins 512. Donc, autrement dit, x à la puissance 3, c'est égal à moins 512. Et pour voir la racine cubique de la même façon que l'on a vu la racine carrée, dans la première vidéo sur les racines carrées, on peut exprimer la racine cubique d'un nombre a, par exemple, comme étant a à la puissance 1 tiers. La racine carrée, c'était a à la puissance 1 demi, et bien, cette fois-ci, c'est à la puissance 1 tiers. Du coup, si l'on a a, par exemple, on va prendre un autre nombre, et si l'on a b puissance 3 à la racine cubique, c'est égal à b puissance 3 fois 1 tiers. Et ça, c'est égal à b. Et dans ce cas-là, contrairement aux racines carrées, b peut être négatif, puisque on peut avoir des cubes négatifs, puisque si l'on a un nombre impair de moins, le résultat va être moins. Tandis qu'un carré est toujours positif, donc on ne peut pas avoir de moins sous une racine carrée. Revenons à notre exemple. On a donc la racine cubique de moins 512. Alors, ça, on peut le réécrire comme étant la racine cubique de moins 1 multipliée par la racine cubique de 512. Regardez, essayons déjà de nous débarrasser du moins 1. Eh bien, moins 1. Regardons, moins 1 puissance 3, c'est égal à moins 1 fois moins 1 fois moins 1. On va écrire un petit peu en escalier. Et ça, c'est égal à moins 1. Donc, la racine cubique de moins 1, eh bien, c'est tout simplement égal à moins 1. Donc, on peut réécrire notre résultat comme étant moins 1 multiplié par racine carrée, racine cubique, pardon, de 512. Et alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de trouver la factorisation au nombre premier de 512. 512, c'est 2 fois 256. 256, c'est 2 fois 128. 128, c'est 2 fois 64. 64, pardon, c'est 2 fois 32. 32, c'est 2 fois 16. 16, c'est 2 fois 8. Et 8, c'est 2 fois 4. Et 4, c'est 2 fois 2. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 2. Et qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai mes 9, 2. Et combien de paquets ? En fait, je vais chercher des nombres qui se répètent par 3 paquets, exactement. Donc, je peux me dire que, par exemple, j'ai... Là, j'ai 2, 2. Et j'ai 2, 2 fois. Et j'ai 2, 2, 3 fois. Mais finalement, je peux faire encore mieux. Puisque j'ai 3, 2, 1 fois. 3, 2, 2 fois. Et 3, 2, pardon. Et 3, 2, 3 fois. Et donc, 2 fois 2, 2, 8. 2 fois 2, bien sûr. Tous ces paquets valent 8. Et donc, si j'aurais écrit ça, j'ai moins 1, multiplié par la racine cubique de 8 fois 8 fois 8. Et ça, racine cubique de 8 fois 8 fois 8, comme notre définition ici. Et bien, racine cubique de 8 fois 8, c'est égal à 8. Ici, que je multiplie par moins 1, j'ai donc moins 8. Résultat, la racine cubique de moins 512, c'est égal à moins 8. Et je peux le vérifier. On peut recalculer. Moins 8 à la puissance 3, c'est égal à moins 8 fois moins 8. C'est égal à moins 8 fois moins 8, ça fait 64 fois moins 8. Et 64 fois moins 8, c'est égal à moins 512. C'est égal à moins 8, c'est égal à moins 9. C'est égal à moins 9. C'est égal à moins 9. Sous-titrage FR ?